bonsoir à tous bonsoir d'israël voilà nous nous voilà notre rendez vous est enregistré comme d'habitude il sera joignable et vous pouvez le visionner en facebook en direct pour ceux qui ne sont pas en zoom avec nous et plus tard sur notre chaîne youtube de l'organisation sonniste mondiale donc je vous remercie d'être parmi nous ce soir nous avons le plaisir d'accueillir et pas pour la première fois j'allais dire une personnalité très particulière puisqu'il s'agit d'ariel gomez et qui est un ingénieur aéronautique israélien vous l'avez déjà entendu vous présentez la mission exceptionnelle de bérechit que vous connaissez qui a été une un événement très important dans l'histoire aérospatiale israélienne et depuis évidemment il continue à être très au fait et l'accompagne l'actualité de l'aéronautique de façon générale et l'aéronautique israélienne de façon particulière voilà nous avons dit maintenant à la lumière j'allais dire que maintenant les voyages sont ouverts à travers le monde les gens vont pouvoir arriver j'espère en israël et pourquoi pas très bientôt et vous en dira quelques mots peut-être très bientôt pouvoir arriver aussi sur des planètes telles que la planète mars par exemple qui sera ouverte probablement à des touristes ou à des gens en tout cas très fortunés il ya une évolution tout à fait particulière de ce monde que nous allons découvrir grâce à lui voilà je vous remercie d'être avec nous je remercie yasmine cohen anheim notre directrice des programmes en france nous avons organisé cette rencontre avec vous et naftali levy de jérusalem qui va vous accompagner pour le chat de vos questions à la fin de la présentation qui durera une quarantaine de minutes rf tov ou bea tslaha à toi riel merci merci beaucoup à vous et merci à beaucoup yasmine et naftali pour cette opportunité et donc là effectivement aujourd'hui étant donné que l'année 2021 est une année assez particulière sur le point de vue point de vue spatial donc on a dit avec yasmine on a dit on va essayer de faire partager un petit peu ce qui s'est passé cette année pour ceux qui suivent et ceux qui suivent pas on va aller les mettre au courant de ce qui se passe un peu au dessus de nous et encore une fois merci donc à l'organisation sioniste mondiale de france en particulier pour pouvoir l'inviter et partager donc si vous avez des questions il n'y a pas de problème vous pouvez poser au milieu il n'y a pas de problème si quelque chose n'est pas assez clair je commence par me présenter on voit bien la présentation n'yasmine parfaitement oui oui ok super donc voilà donc je vais commencer à me présenter à via commencer par cette présentation l'introduction donc je m'appelle mariel gomez je suis ingénieur électronique à la base maintenant ingénieur système donc comme l'avis a dit j'ai participé à la mission de première mission mission lunaire israélienne lunaire qui était différent de toutes les missions qui ont été faits jusqu'à aujourd'hui et même qui sont faites encore aujourd'hui c'était une mission privée première mission privée dans ce qu'on appelle le displace l'espace profond c'est à dire que dès qu'on sort de l'attraction du champ magnétique et du champ gravitationnel terrestre on passe et arrivé jusqu'à la lune c'est la première fois qu'une mission a été faite jusqu'à la lune d'une manière privée avec des fonds privés essentiellement privés et avec une petite équipe qu'on peut voir ici donc la photo une équipe d'une quarantaine de personnes au total 60 avec qui était notre constructeur donc une centaine de personnes qui ont fait une mission c'est sans commune mesure avec les missions qui sont faites au cnes ou à la nasa ou même en chine on parle de centaines voire de milliers de personnes et on a fait ce que les autres n'ont pas fait pour un prix qui était totalement innovant puisqu'on parle du privé on parle plus des états donc j'étais mon système était mon 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 rôle était ingénieur système sur le durant la mission on en a déjà parlé de cette mission lunaire on va en reparler un petit peu sur ce qui se passe qui va se passer dans le futur avec des rechutes 2 aussi et donc s'il ya des questions avec plaisir on peut en poser donc je voulais commencer comme cette semaine c'est une semaine où aussi on a le le york side ou la scara du rabbi de louvavitch je pense que je voulais leur rappeler rapidement sur on a posé la question dans les années 70 quand la conquête spatiale en fait a commencé entre les deux états les états unis et la russie donc dans cette guerre froide qui a été spatiale qui est dans le domaine spatial un peu comme une guerre des étoiles qui en fait a fait avancer toute l'humanité c'était une course qui arrivait jusqu'à la lune qui est arrivée jusqu'à mars aussi donc en fait dans les années 70 un des ingénieurs un des chercheurs de la nasa est venu poser la question au rabbi de louvavitch est ce que dans 10 ans est ce qu'on peut rechercher la vie extraterrestre dans le cas du judaïsme puisque lui le docteur green est un biologue pour le compte de la nasa qui devait en fait chercher des signes de vie ou des traces de vie ce qu'on fait toujours jusqu'à aujourd'hui de bactériologiques ou d'anciens fossiles de bactéries qui sont qui ont été sur mars peut-être que comme sur la terre il y a une vie on estime et donc il a posé la question est ce qu'en tant que juif pratiquant j'ai le droit de participer à ce genre de mission donc la réponse du rabbi lui dit que docteur green et on peut les retrouver puisqu'elle a été documentée va chercher la vie sur mars et si tu ne la trouves pas là bas va la rechercher encore plus loin dans la galaxie c'est une traduction libre de l'hébreu que j'ai fait mais parce que le rabbi dit car dire qu'il n'y a pas de possibilité de vie sur une autre planète que sur la terre c'est limité c'est limité d'une certaine manière dieu il a dit ça c'est impensable pour nous de limiter dieu donc en gros le rabbi a donné sa bénédiction pour aller chercher la vie autre part et bon il se base sur une gmara on peut après j'ai pas développé ça mais en gros c'est très possible la gmara parle de certaines opinions de la gmara parle de vie en dehors de la terre qui est un peu différente de la nôtre mais le rabbi a donné sa bénédiction pour aller chercher donc je voulais commencer par ça donc le rabbi de mémoire bénit cette semaine c'était ça ce cas voilà maintenant je reviens sur notre sujet donc je vais commencer avant de parler de mars je voulais d'abord qu'on parle un peu de où est-ce qu'on vit où nous vivons donc ça veut dire on sait qu'on vit sur la terre mais oui la terre est située dans notre galaxie donc on va faire un petit peu ce qu'on appelle un zoom out je vais parler un petit peu quelques un petit peu notre galaxie qui est la voie lactée notre galaxie en fait est un ensemble d'à peu près de 200 à 400 milliards d'étoiles et de planètes sont des simples alors là je vous préviens on va parler de de terme et de et de kilométrage ou de distance vous n'avez pas l'habitude en fait là j'ai oublié de vous prévenir qu'on allait sortir de l'atmosphère et en fait dès qu'on sort dans l'espace on parle de distance qui sont différentes de ce que l'on habitude sur terre donc en fait aujourd'hui on parle d'une quantité de 400 milliards d'étoiles une étoile c'est comme le soleil donc on peut multiplier disons que nous nous avons huit planètes dans notre système solaire donc vous pouvez multiplier en fait on n'a aucune idée de combien d'exactement parce qu'on n'arrive même pas à voir le fond de notre galaxie et nous nous sommes situés à peu près à 27 mille années lumière du centre de notre galaxie de notre propre galaxie et 27 mille années lumière c'est à dire 27 mille milliards de kilomètres du centre de notre propre galaxie quand on sait qu'il y a des milliers de galaxies donc ça donne un peu les proportions de de l'immensité dans laquelle en fait nous vivons en nous on a l'habitude sur la terre on a on parle de passer d'un continent à un autre mais dès qu'on sort de la terre on parle de d'espaces et de de distance qui sont en fait qui sont difficilement mesurables à l'échelle humaine et juste pour donner des notre galaxie le centre de notre galaxie tourne à peu près à 600 kilomètres secondes c'est des vitesses énormes on parle de distance énorme et en fait nous sommes sur un des coins de notre galaxie on peut le voir je l'ai fait c'est notre soleil qui a à peu près 27 mille milliards de kilomètres du centre de notre propre galaxie donc maintenant ça c'est une galaxie c'est c'est là où nous vivons en fait si on veut c'est notre galaxie et maintenant on va voir un peu notre quartier dans notre galaxie donc ça veut dire notre coin à nous c'est le système solaire le système solaire est composé avec huit planètes donc ça veut dire de ces huit planètes là ce sont nos huit soeurs si on veut c'est à dire la terre fait partie de huit planètes j'ai un peu simplifié le schéma parce qu'on parle pas nid et on voit pas la lune on voit pas les lunes des autres grosses planètes mais disons on a huit planètes les planètes autour du soleil qui tourne le soleil qui est notre étoile nous sommes des planètes par rapport à une étoile nous tournons autour de l'étoile et des étoiles comme ça on a dit qu'il y en a 200 millions et 400 200 et 400 milliards dans notre galaxie donc si on se concentre sur notre planète maintenant je vais juste dans notre système solaire juste pour donner un peu des échelles des ordres de grandeur quand on parle de la terre on voit qu'en fait la terre est une des plus petites planètes si on veut dans notre système solaire on a quatre petites planètes qui sont mercure vénus la terre et mars après on passe aux grosses planètes c'est à dire c'est jupiter saturn uranus et neptune pourquoi vous juste pour comprendre la distance nous nous situons à peu près à 150 millions de kilomètres du soleil la lumière pour nous arriver à à peu près huit minutes si on va vers neptune qui est la dernière des planètes du système solaire neptune est située à peu près à 5 milliards de kilomètres du soleil la lumière mais quatre heures à peu près pour arriver jusque là bas quand on parle de distance de 300 mille kilomètres secondes déplacement de la lumière et il ya deux il ya quelques années de ça une sonde qui a été envoyé de la nasa dans les années 70 a dépassé neptune c'est à dire que dans si on essaye de de quantifier ça à l'échelle humaine faire un aller-retour sur neptune c'est à peu près on s'apprendrait dans entre 80 et 100 ans c'est à dire qu'une personne qui naîtrait sur une sur une sur une un satellite qui part de la planète terre n'aurait pas le temps de revenir aujourd'hui sur terre s'ils passaient voir neptune juste passer passer une journée revenir c'est juste pour comprendre et ça c'est notre système solaire donc nous notre système le système de la terre mars et vénus en fait sont quand on parle de conquête spatiale on parle de d'abord du système solaire évidemment parce qu'aujourd'hui au niveau technologique on sait pas faire plus que ça les télescopes arrivent à voir des autres galaxies mais même notre galaxie n'est pas encore explorée c'est à dire on n'arrive pas à décerner tout pour l'instant c'est c'est le système solaire et même dans le système solaire en fait quand on parle de vénus et mars c'est parce que on sait pas faire aujourd'hui en année 2020 les distances sont tellement énormes et gigantesques qu'à l'échelle humaine en fait c'est le plus accessible donc la lune mars vénus on verra c'est un peu différent mais rien que le système solaire est pour nous déjà une un défi en lui donc maintenant si on on essaie juste pour comparer en un mot la terre à peu près 12 000 kilomètres de rayon c'est une des c'est pas la plus petite mars à peu près la moitié de la terre au niveau de rayon mais maintenant si on les compare aux géantes comme jupiter et saturne on parle qui sont presque dix fois plus que dix fois plus grandes que nous c'est déjà plus des terres c'est à dire il ya plus des sols comme nous c'est déjà des planètes gazeuses étant donné de la densité qui au contraire par exemple de vénus et mercurie qui eux sont beaucoup plus petites donc beaucoup moins denses là bas il ya de la terre mais les températures étant donné qu'elles sont plus proches du soleil sont tellement énormes qu'en fait la vie aujourd'hui telle qu'on la conçoit ou comme nous à notre connaissance ne peut pas y résiter donc en fait toute notre conquête spatiale aujourd'hui au niveau humain se concentre entre la terre et mars parce qu'on va le voir mars la terre est située exactement à l'endroit où la vie au niveau des températures et de la pression peu régner mars et le deuxième endroit on va le voir je vais le développer et peut-être la seule possibilité aujourd'hui à notre connaissance d'avoir développé une sorte de vie telle qu'on la connaît les autres planètes étant donné règne des températures extrêmement froides donc on s'est dit peut-être à l'état organique mais ça aussi on n'en sait rien pour l'instant mars est en fait la seule destination qui aujourd'hui pourrait comment je vais vous le décrire pourrait abriter peut-être une vie ou une vie passée ou peut-être la vie humaine comme on va le voir donc maintenant on va se concentrer donc on a vu un peu la galaxie on a vu le système solaire et donc dans ce système solaire aujourd'hui on va parler un peu de la de la lune et de mars qui sont en fait les deux planètes les deux destinations accessibles aujourd'hui pour les humains d'une manière sur tous les points au point de vue de la vie donc mars la distance entre la mars et le soleil on parle d'à peu près 230 millions de kilomètres quand la terre est à peu près à 150 millions de kilomètres le diamètre de mars est à peu près la moitié de la terre on peut voir plus ou moins dans le dessin les proportions sont plus ou moins gardées la période de mars autour du soleil comme nous on connaît ce que nous on définit une année une année terrestre c'est à dire qu'en 12 mois on fait le tour ou 365 jours sur mars étant donné qu'elle est plus loin elle met plus de temps donc ça veut dire qu'en un an ce que la terre fait en un an mars le fait en deux ans donc en fait la distance entre mars on va le voir la distance entre mars et la terre en fait une année sur deux mars va être très proche de la terre elle va être qu'à 55 millions de kilomètres de la terre et c'est à ce moment là on va voir je vais l'expliquer que toutes les missions partent sur mars l'an prochain c'est à dire dans quelques mois à partir d'aujourd'hui mars sera en fait de l'autre côté du soleil et donc à peu près à 400 millions de kilomètres de la terre donc c'est à dire et à ce moment là en fait on perd toute forme de communication sur mars parce que le soleil nous bloque les communications radio et vidéo et et le temps que mars en fait finisse son tour donc en fait toutes les missions sur mars et c'est pour ça que j'ai dit que 2020 2021 est son spécial c'est à dire qu'en fait les missions de mars partent tous les deux ans en 2018 l'europe a envoyé sa sonde sur mars qui malheureusement s'est écrasé et en 2020 en fait c'est à dire que si on loupe la fenêtre qui s'ouvre il faut attendre deux ans pour repartir sur mars donc en fait toutes les missions sur mars partent plus ou moins en même temps et on va le voir donc en fait comment est ce qu'on fait comme là je le décris dans la photo quand la terre et mars arrivent juste à côté en fait on lance les on a une ce qu'on appelle une fenêtre d'ouverture cette année c'était cette année c'était au mois de juillet toutes les missions partent plus ou moins en même temps pour en fait arriver mars avec un minimum là où la distance est minimum pour par rapport au niveau par rapport à des calculs d'ingénierie et surtout au niveau de l'essence pour emporter embarquer le mois d'essence possible donc quand la terre et mars sont juste à côté on lance quelques mois avant pour que quand elles arrivent les sondes puissent atteindre mars avec un minimum de avec un minimum d'énergie sur les équations de hobbes mais on va pas rentrer dans ça donc en fait une fois tous les deux ans des fenêtres sont ouvertes pour arriver sur mars donc là j'ai expliqué en quelques mots d'une manière très schématique la raison pourquoi tous les deux ans en fait les missions s'est envoyée après c'est à dire celui qui a loupé l'Europe devait lancer le CNES devait lancer en 2020 la suite de leur mission 2018 s'ils n'ont pas la fait donc ça veut dire que ça sera au moins en 2022 2024 que les suites des missions européennes seront poursuivies donc maintenant on va parler un peu qu'est-ce qui se passe sur mars mais qu'est-ce qu'on va chercher en fait chez les martiens chez les martiens en fait comme ce que j'ai commencé avant c'est pas comme sur terre mais c'est assez semblable donc on parle que sur mars il y a une atmosphère ce qui n'est pas sur la lune et qui sur il n'y a pas beaucoup de planètes où on parle d'atmosphère dans le système solaire il y a mars il y a aussi saturn où il y a mais là-bas c'est différent les pressions sont très différentes ici l'atmosphère ressemble d'une certaine manière disons assez éloignée à ce qu'il y a sur terre mais il y a une atmosphère qui est rarifiée et qui ici sur la terre l'atmosphère qu'on connaît c'est d'à peu près 15 psi sur mars on parle d'à peu près 0,08 c'est à dire qu'on a moins que 1% de l'atmosphère terrestre qui est composé en fait de 96% de dioxyde de carbone mais on trouve des traces d'eau et d'oxygène sur mars donc ça veut dire que c'est très encourageant pour la nasa c'est à dire le fait qu'on retrouve des traces d'oxygène évidemment il n'y a pas de il n'y a pas de vie il n'y a pas de verdure il n'y a pas de nature il n'y a pas de composants qui permettent de créer de l'oxygène non le fait d'en trouver ça veut dire que c'est possible qu'il puisse un jour y en avoir l'axe de rotation de mars est à peu près 25 degrés la terre est 24 degrés donc très semblable à terre la longueur de la journée sur mars est à peu près 24 heures et demi quand sur terre c'est à peu près 24 heures donc assez semblable on y trouve quatre saisons étant donné que la vitesse de rotation de mars est plus lente par rapport au soleil donc les saisons sont deux fois plus longues on retrouve les mêmes saisons de et les passages de saisons comme sur terre les tempérapatures moyennes étant donné que mars est plus loin que la terre par rapport au soleil donc moins chaude on y trouve des températures en moyenne qui peuvent aller de moins 143 degrés mais jusqu'à plus 35 degrés donc ça veut dire que ce sont des températures qui sont si on veut viables par rapport à nous par rapport à l'électronique et même par rapport aux humains c'est vrai qu'il faudrait se protéger mais c'est des pas des températures extrêmes comme sur la lune on y trouve des tempêtes comme sur terre même des tempêtes de sable qui peuvent arriver à 160 km heure et qui peuvent recouvrir toute la planète alors en fait on est en train de les étudier on en a déjà vu comme ça fait qu'une cinquantaine d'années qu'on étudie et qu'on étudie mars donc on connaît pas tout ce qui se passe là-bas exactement mais il y a aussi des tempêtes un peu comme des tempêtes dans le désert chez nous mais là-bas c'est différent parce que chez nous le fait qu'il y ait des mers et des continents différents il n'y a pas des tempêtes sur toute la planète sur mars ça arrive et c'est très impressionnant on y trouve deux pôles deux pôles c'est à dire comme pôle nord et pôle sud qui sont recouverts de glace sèche là-bas il n'y a pas d'oxygène donc en fait c'est de la glace sèche comme ce qu'on a sur les supermarchés pour refroidir ce genre de glace comme ça mais il y a de la glace et le sol de mars on va le voir est composé en majorité de régulites un peu comme sur la lune on va voir des photos c'est très impressionnant maintenant ce qu'il y a de bien à savoir sur mars pour ceux qui aiment les sports d'hiver c'est qu'on y retrouve la deuxième montagne la plus grande la plus élevée dans le plus haut niveau dénivelé dans le système solaire qui est à peu près 24 21 km qui est de hauteur de haut en bas donc c'est à peu près plus que deux fois l'Everest c'est par rapport aux sports d'hiver et au ski ceux qui aiment ils peuvent descendre pendant plusieurs jours là-bas et je pense qu'ils seront pas déçus s'ils arrivent jusque là-bas et mais tous ces points communs ce qu'on voit c'est que il ya beaucoup de points communs entre la mars et entre mars et la terre donc première question que la recherche dans la conquête spatiale est est ce qu'il est possible qu'il y ait une vie sur mars donc aujourd'hui on estime que oui mais on n'en a pas trouvé de preuves et secondo qu'est ce qui s'est passé sur mars pour que avant on a des signes qu'il y avait de l'eau sur mars il y avait une atmosphère qui était différente et aujourd'hui elle a disparu donc on sait pas exactement il y a plusieurs théories qu'est ce qui s'est passé des vents solaires plusieurs théories mais on n'en sait pas mais le fait qu'on vu qu'il y avait de l'eau et le fait que c'est très probable que étant donné que mars et la terre sont très proches qu'il y ait eu des microbes une certaine vie donc on se dit pourquoi pas qu'il y ait de nouveau une vie sur mars c'est la raison pour laquelle on voit ce grand intérêt aujourd'hui que toutes les nations ont pour mars qui serait si on veut si on compare ça à la conquête avant dans le moyen-âge des amériques etc serait plus qui serait une nouvelle conquête par rapport à lui à l'humain qui serait une conquête un peu dangereuse et différente mais mais c'est très probable d'en faire un endroit un site qui serait viable maintenant à quoi ça ressemble on voit une photo de mars qui a été prise il ya à peu près un peu moins que un peu plus que trois mois qui avec le rover persévérance fait mars ressemble assez au désert ce qu'on trouve sur terre et on voit des très belles photos à haute résolution ça on va se trouver on va parler un peu dans le cratère de j'ai zéro qui est le cratère dans lequel on va développer un peu plus loin la mission américaine la dernière mission américaine et a atterri il ya quelques mois de ça on va en reparler ça c'est une photo qui a été prise il ya trois jours par le par persévérance sur le site de la nasa vous pouvez voir il télécharge presque immédiatement ou le lendemain les photos c'est une photo à haute résolution de d'un des si on déroque qui est dans le cratère de j'ai zéro les américains ont atterri en fait si on veut les américains commencent à cartographier mars maintenant c'est fait avec des rovers c'est d'une manière assez assez disons locale mais c'est à haute résolution et mais ils attribuent même des noms c'est souvent sur des chercheurs ou des ou des personnes là il ya des sites qui a été donné sur une des personnes qui malheureusement est décédé du corona des chercheurs biologistes de la nasa qui est décédé il ya quelques mois de ça du corona donc ils ont attribué un nom donc il ya une certaine si on veut dans la recherche aujourd'hui en fait on découvre une nouvelle planète qui qui donne de grandes chances à espérer qu'un jour il puisse y avoir de la vie de la vie humaine maintenant aujourd'hui j'ai pris les températures d'il ya deux jours j'ai vu qu'aujourd'hui ils n'avaient pas encore actualisé donc aujourd'hui on se retrouve mars s'éloigne un peu du soleil donc elle rentre dans une phase un peu d'hiver donc les températures là la photo quand vous voyez il fait à peu près moins 25 degrés vers midi dans la journée et le soir ça chute jusqu'à peu près moins 84 degrés température qui rappelle et les pôles nord le pôle nord surtout mais qui encore l'électronique comme on le voit survie aujourd'hui on sait vivre avec ces températures qui est très différente des autres planètes télériques comme neptune qui arrive à des températures de moins 200 moins 250 degrés qui aujourd'hui l'électronique ne s'est pas très difficilement viable avec ce genre de température donc maintenant après avoir commencé disons cette introduction sur mars on va voir qu'elle est donc cette conquête spatiale donc on l'épopée des missions du mars donc si je vous posais la question quand c'est d'après vous à commencer les missions sur mars en général les gens disent dans les années 80 90 mais en fait ça commençait déjà dans les années 60 donc comme j'ai commencé dans l'introduction ça commençait avec cette guerre froide entre les états unis et les américains et on parle déjà aujourd'hui de presque 50 missions il ya eu 49 missions sur mars 20 missions qui ont été perdus 10 qui ont été personnellement réussis mais on parle de presque 20 missions déjà qui ont été réussis et qui ont été mises en orbite et des rovers sur mars qui ont déjà débuté donc les premiers atteints de mars souvent les gens disent des américains c'est pas les américains c'est comme sur la lune ce sont les russes qui sont les premiers qui ont lancé vers mars sont les premiers qui ont essayé d'atteindre mars dans cette compétition à la conquête spatiale malheureusement leur sonde à n'a pas réussi à rentrer en orbite mais c'est les premiers à avoir osé à envoyer sur mars qui encore une fois était une autre paire de manches par rapport à la lune les américains sont concentrés sur la lune mais du moment que les russes ont commencé à envoyer sur mars les américains ne sont pas arrêtés là et aussi on commence à développer leur programme sur mars donc les premiers ce qu'on appelle le fly by c'est à dire que une sonde qui est passé à proximité mars a photographié renvoyé des photos les premières photos sur mars c'était la sonde américaine marine air 4 dans les années 1964 qui était une première mission réussie autour mais n'est pas rentré en orbite la première mise en orbite réussie encore une fois été les russes en 1971 avec leur module mars 2 qui ont réussi à se mettre en orbite pour la première fois le les et les premiers qui ont essayé d'atterrir encore une fois été les russes sur mars donc les américains étaient focalisés sur la lune 1969 première fois que un homme débarque sur sur la lune ou dans une autre planète donc les russes ont compris que la lune il n'arriverait pas à refaire ce que les américains ont fait en 1969 donc en fait ils sont sortis avec le premier premier essai de rover premier atterrissage sur une autre planète beaucoup plus loin que la lune la lune encore une fois je le rappelle à peu près à 400 mille kilomètres de distance de la terre qui est vraiment très proche dans des dans des dimensions pas spatiales qui est presque même qui est presque même en physique quand on parle de milliards et milliards de kilomètres 400 mille kilomètres c'est presque c'est même pas le voisinage c'est la porte à côté donc donc les russes sont partis sur mars en 1971 ils ont réussi à atterrir mais malheureusement les russes l'empire rouge de la russie n'a jamais eu de chance avec la planète rouge comme on appelle sur mars et ils ont réussi à atterrir mais ils ont fonctionné à peu près 104 secondes ils ont réussi à prendre une photo et à télécharger la moitié de la photo c'est dire 70 lignes sur la photo et la sonde s'est arrêtée jusqu'aujourd'hui on sait pas pourquoi s'est arrêté mais les russes n'ont malheureusement n'ont jamais eu beaucoup de chance avec la planète rouge mais ce sont encore les premiers à avoir réussi à se poser là bas il a fallu attendre presque 25 ans pour que une nouvelle mission avec un nouveau rover atteigne mars et réussisse c'est à dire en 1996 le premier rover à atterrir et à envoyer les premières photos a été le rover américain c'était sojourner la première mission de sojourner en 1996 et c'était une grande excitation dans le côté scientifique encore une fois il faut lier ça aux relations géopolitiques la guerre froide s'arrêter donc en fait ça ce développement là cette course à la conquête spatiale si on veut c'est un peu ralenti mais les américains qui sont les leaders dans cette dans cette conquête spatiale ne sont jamais arrêtés comme on va le voir et aujourd'hui c'est un des pionniers de cette conquête spatiale toujours bien que la chine et n'est pas très très loin derrière l'europe aussi mais on va le voir donc maintenant on peut voir j'ai un peu retracé un peu tout on peut voir toutes les missions si on prend sur la planète toutes ces missions spatiales qui vont depuis les années 70 jusque les années jusqu'à cette année jusqu'à il ya quelques mois où les chinois ont aussi atterri sur mars on peut voir que c'est ça va du pôle sud au pôle nord surtout dans les extrémités du surtout aux températures mais surtout par rapport étant donné que les températures dans le centre c'est à dire au niveau de l'équateur sont plus clémentes et il est logique que s'il y a des traces d'une ancienne vie elle puisse se trouver là bas encore une fois on va chercher là où on pense ou là où il ya une logique et pour les traces de vie des traces de microbes qui ont pu un jour exister sur mars et ont aujourd'hui on peut voir que la majorité des missions sont autour de l'équateur quels sont aujourd'hui au jour d'aujourd'hui les missions qui sont en service au mois de juin 2021 donc on a huit missions qui sont en orbite autour de mars mission de la nasa et beaucoup de la nasa on a une mission européenne dont mars express dont la sonde s'était écrasé mais ils ont toujours un orbiteur et qui doivent continuer la deuxième partie de leur mission qui n'est pas sorti en 2020 donc qui peut-être sera en 2022 et on va voir avec le corona est ce que ça a changé un peu les temps mais on parle de deux fonds de européenne donc c'est à dire gaz orbiteurs et mars express qui sont là et qui récoltent des données et on a pour la première fois une troisième nation qui s'est qui s'est rajouté on a les émirats arabes cette année qui sont rajoutés on va reparler et les chinois qui se sont rajoutés autour donc on a huit orbiteurs qui sont autour et qui étudient mars et on a des missions qui sont sur mars qui sont encore opérationnelles on a la première la mission de la nasa qui est encore opérationnelle depuis 2012 presque presque dix ans qu'elle a été envoyée elle était prévue pour trois ans mais elle vit toujours donc l'équipe est toujours là et on a les missions insight qui ont été envoyées il ya deux ans donc jasmine jasmine on a visité le cnes il ya deux ans de ça on a on a vu les personnes d'ailleurs il ya un juif un professeur juif qui nous a invité pour parler au cnes et qui nous a dit qu'il faisait partie de cette mission pour les américains de inside donc la france et le récolte la donnée qui étudie la sismolographie c'est la sismologie pardon de de mars et c'est le cnes c'est le professeur me moon qui est à toulouse qui lui récolte les données pour la nasa et les interprètes et on a eu l'occasion de aussi d'être invité par le cnes avec yasmine il ya deux ans et pour parler de notre mission israélienne bereshit parce qu'ils étaient très impressionnés de voir une mission privée pour avec un avec un budget aussi petit ils ont pas l'habitude de ça ils voulaient savoir comment est ce que en israël on faisait pour faire des missions des missions planétaire interplanétaire avec des budgets aussi petit et pour eux c'était c'était la première fois qu'ils entendaient ça et c'était une expérience vraiment intéressante des deux côtés et on a depuis un mois un nouveau un nouveau rover sur mars c'est le zurong c'est le bon je sais pas comment le prononce en chinois mais en français traduction française l'accent français c'est zurong c'est le rover chinois qui est arrivé il ya un mois de ça qui atterrit à moins qu'un mois de ça pour la première fois premier essai première réussite envoyer des très belles photos donc l'agence spatiale chinoise est aussi sur arrivée sur mars et elle aussi commence ses études on va les développer donc là c'est juste pour ceux qui s'intéressent avec qu'est ce qui se passe autour de mars on peut trouver en live sur la le site de la nasa on peut voir exactement toutes les orbites de toutes les j'ai réussi à trouver une orbite qui avait la majorité des orbiteurs autour on peut voir à n'importe quel instant donné la nasa donne en ligne toutes les les orbites de tous les orbiteurs européens et de la nasa enfin disons des orbiteurs nasa qui sont partenaires de la nasa et on peut les trouver en ligne c'est je conseille de visiter aussi de la nasa qui est très très bien fait donc là on revient sur cette année qui est le point principal sur la de notre conquête spatiale donc ce qui s'est passé depuis 50 ans cet apogée c'est la première fois en 2021 que on a eu trois missions de trois pays différents qui sont arrivés c'était une grande excitation dans la communauté spatiale parce que plus il y a de d'orbiteurs et de rovers plus en fait on étudie on collecte des données et on les interprète avec des chercheurs du monde entier et peut-être qui sait étant donné qu'on est sur des sites différents peut-être qu'un des sites arrivera à trouver peut-être certaines traces qui feront avancer la science sur mars donc quelles sont les trois missions on voit les opérations 2020 on a eu trois nations les états unis la chine et les émirats arabes qui ont envoyé trois missions on va le voir pour aller faire de la recherche sur mars donc c'est une année assez exceptionnelle les trois missions réussies pour les unes à rester en orbite pour les autres à atterrir sur mars qui est assez exceptionnel c'est une année assez exceptionnelle trois missions trois réussites presque pas à part pour la nasa du premier coup donc on va commencer par la mission la plus disons étonnante parce que les émirats arabes c'était pour leur première fois qu'ils sortaient c'est pas la première fois qu'ils envoyaient dans l'espace ont déjà des satellites dans l'espace mais c'est la première fois qu'ils font une mission interplanétaire et viser mars c'est des missions très coûteuses sans expérience évidemment ils ont eu des conseillers du monde entier les émirats arabes mais ce que je veux dire il ya une recherche technologique il ya eu une développement technologique dans les émirats qui ont été permis par rapport à cette mission et on va voir il ya plusieurs autres éléments très intéressants de cette mission que je vais je vais toucher en un mot donc déjà on a une mission d'à peu près deux ans le prix de la mission est 200 millions de dollars qui n'est pas excessivement cher pour une mission donc on voit déjà que les prix des missions commencent un peu à descendre c'est pas encore les missions privées comme ce que l'on a fait sur bereshit mais on n'est plus dans les milliards comme on va le voir de la nasa donc on a une masse de 1350 qui est beaucoup pour un satellite au lancement on a une dimension de 2 m 30 sur presque trois mètres c'est à dire c'est un gros satellite qui a été lancé il a quitté la terre il ya un peu moins qu'un an le 19 juillet 2020 donc on a vu 2018 2020 2020 était une année où la mars et la terre était proche donc toutes sont parties au mois de juillet on va le voir toutes les missions et elle a fait son son entrée en orbite massienne la première le 9 février 2021 c'était il ya quelques mois et elle a une c'était un orbiteur c'est à dire qu'ils ne sont pas descendus jusqu'à mars parce que faire un rover c'est une autre sorte de mission c'est beaucoup plus cher donc eux pour leur première mission on fait un orbiteur qui va faire de la science et qui a une orbite d'à peu près 20 000 sur 43 000 kilomètres qu'une période de 55 heures c'est à dire que tous les 55 heures ils effectuent un tour autour de mars ils peuvent revenir prendre encore des photos et des études d'un même point pour voir son évolution donc à peu près tous les presque tous les deux jours ils retournent sur un même point maintenant quelles sont les missions scientifiques de cette de cette sonde des émirats arabes c'est d'abord là-dessus de l'atmosphère martienne et du surtout du système saisonnier diurne donc encore une fois on est dans une préparation de si on veut de la prochaine colonisation de mars par les humains donc avant d'envoyer des gens on n'est plus au moment du moyen-âge où on envoyait des colons et des bateaux vers les états unis et on voyait ce qu'il est arrivé on voyait combien on revenait aujourd'hui on étudie d'abord on voit quelles sont les chances d'avoir une mission et après seulement envers les humains donc on parle de la nasa et elon musk on va parler d'à peu près 2030 est ce que sera exactement 2030 ça dépend des conjonctures aussi économiques mais on va le voir je dis on va le voir ce sera pas 2030 sera 2040 mais on va le voir on va voir des hommes marcher sur mars prochainement dans les je suppose dans les 20 prochaines années à part si on découvre certaines données mais a priori ça semble tout à fait possible maintenant quel sera le c'est la première fois donc un pays arabe et c'est le cinquième pays au monde à rentrer en orbite martienne et bon la sonde a plusieurs capteurs a trois caméras de haute résolution exis emus et miris qui ont été développés qui ont été développés en partie par l'europe et les états unis mais ça c'est coutume partout de la même manière que la nasa développe avec le cness on fait par ce marché différentes équipes de chercheurs pour participer aux émis aux en fonction des spécialités chaque pays chaque université à ses spécialités et c'est comme ça que ça marche dans le monde spatial et dans la recherche et c'est bien pour tout le monde que tout le monde participe un petit peu on n'est pas dans une on n'est pas dans une compétition on est plus dans un échange de science et qui est bénéfique à tout le monde maintenant ce qui est très intéressant dans cette mission qui est pour une des états des émirats arabes c'est qu'on parle d'à peu près 150 ingénieurs on n'est pas dans les milliers d'ingénieurs 50 ingénieurs et l'équipe scientifique est composée de 80% de femmes c'est à dire que pour un pays arabe la chef scientifique c'est une femme et quand j'ai vu ça je l'ai vu parler quand ils sont partis je pense que c'est pas pour rien qu'Israël a signé aussi ses accords de paix avec un pays comme ça qui laisse la science avancer qui laisse aussi les femmes s'avancer qui encourage les femmes évidemment elles ont je suppose qu'elles ont étudié aussi fait leur doctorat mais ça veut dire ce sont des gens et ils les ont laissé elles étaient avec eux dans le centre de commande je pense que c'est que c'est c'est très important aussi cette place qui est donnée aussi à la science et à l'évolution et 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 aussi à ce transfert de données donc on voit qu'il aboutit à toutes sortes de choses qui je pense est bien pour tout le monde deuxième mission qui on va parler aussi c'est la mission chinoise donc première fois que les chinois sont arrivés sur la planète de mars ils ont parti pour une mission de deux ans encore une fois ça peut être deux ans c'est plus ou moins la première estimation de vie mais en gros avec les rovers on continue jusqu'à que ça jusqu'à qu'ils s'arrêtent les chinois ont mis un orbiteur un linder et un rover c'est à dire qu'ils ont laissé autour de mars aussi une sonde ils ont mis ils ont atterri et ils ont aussi un rover qui va se déplacer on va en parler c'est à peu près 5000 kg on voit on n'est plus dans les 1300 kg comme la mission précédente on parle de 5000 kg de tout l'équipement 240 kg de rovers le rover se nomme zuron qui est sur le nom de si je me trompe pas du dieu du feu si je me trompe pas mais donc planète mars planète rouge et qui est aussi assez grand on va le voir un peu moins grand que celui de la nasa mais on parle d'à peu près deux mètres et demi sur trois mètres et un mètre 85 de haut ça a été lancé en 2003 23 juillet 2020 et ça a atterri il y a à peu près trois semaines le 14 mai exactement un mois pardon un peu plus qu'un mois donc le 14 mai 2021 ils ont atterri première fois du premier coup c'est une agence très qualifiée l'agence spatiale chinoise ils ont aussi une station spatiale internationale autour de la terre de la même que les américains les chinois sont très très développés dans le spatial malheureusement il n'y a pas énormément d'interactions entre les équipes chinoises et le reste du monde ils sont assez fermés sur eux mêmes ils ont atterri dans ce qu'on appelle le site utopia planetia encore une fois souvent c'est c'est eux qui nommons les sites là ils ont décidé encore une fois pour des raisons de scientifiques d'aller là bas dans un autre site qui n'a jamais été autour de l'équateur un peu plus haut que l'équateur mais qui n'a pas encore été où il n'a pas encore eu de recherche et en gros ils avaient plusieurs buts dans leur mission c'est un ils ont fait comme les américains ils se sont mis un nouveau réseau de ce qu'on appelle le deep space c'est à dire pour pouvoir de très grosses antennes de 80 mètres de diamètre pour pouvoir communiquer avec les satellites qui sont très loin de la terre comme par exemple mars donc c'est la première fois qu'ils faisaient le test de ce deep space chinois ils font ils vont faire aussi des études géologiques études de la ionosphère avec leur orbiteur et les études du champ magnétique martien j'espère qu'il aura un certain échange de données entre les scientifiques mais avec les chinois c'est assez limité étant donné qu'ils vivent tout ce qui concerne ça dépend de leur diplomatie mais mais en gros ça peut être intéressant et pour l'instant ils développent des photos ils envoient de les photos donc j'espère qu'ils auraient une certaine ouverture surtout sur les points de vue scientifique maintenant la troisième mission dont on va parler aujourd'hui ça va être la mission qui est la plus grosse des missions qui a effet l'actualité ça va être ce qu'on appelle la mission mars 2020 mars 2020 donc c'est une mission bon un peu comme à l'américaine comme on dirait elle fait partie d'un programme de plusieurs dizaines de milliards de dollars on a une mission qui a commencé je pense un peu avant trimp mais trimp aussi à booster ça cette mission s'appelle mars exploration programme qui a pour but comme ce que je l'ai dit en 2030 de mettre des hommes sur mars donc aujourd'hui on doit étudier où est ce qu'on peut les envoyer on doit étudier à ce que c'est pas trop dangereux quelles sont les radiations et il va y avoir un envoi d'équipement qui va être fait d'abord il ya plusieurs d'ailleurs juste une anecdote intéressante il ya une israélienne qui avec un italien professeur italien et une architecte israélienne qui ont gagné un concours de la nasa pour pouvoir donner une solution à construire des habitations par des robots sur mars avec des éléments qui se trouvent sur mars c'est à dire on leur a donné la composition du sol martien ils ont réussi à trouver une certaine possible une genre de plastique avec en tenant compte de l'atmosphère martienne et des éléments donc encore une fois c'est une israélienne en partenariat de en partenariat avec un professeur d'université je me rappelle plus de quelle université de d'italie qui ont gagné ce concours de la nasa pour pouvoir donner cette solution là donc il va y avoir des habitats qui vont être faits sur mars avant que les premiers hommes arrivent qui vont être faits par des robots maintenant juste une parenthèse le fait que nasa développe des robots qui vont construire des habitations sur mars pour les hommes sur terre ça veut dire que une fois que ces grosses imprimantes je les appelle des imprimantes je sais pas si on va l'air d'imprimantes mais une fois que l'impression d'habitation va être fait sur mars je suppose que cette technologie là va être aussi amené sur terre et on aura en fait on aura des habitations et des maisons qui seront en fret programmé et qui pourraient être construites non par des hommes qui vont amener des pierres et du béton et avec faire des problèmes où est ce qu'on a mis la prise et après discuter avec le fabricant qu'on avait dit la prise à 40 cm et pas 50 en fait à long terme je pense que cette technologie qui seront développées vont être aussi utilisées sur terre pour construire les habitations de la même manière qu'aujourd'hui on fait des impressions en trois dimensions donc en fait la nasa innove pour faire sur mars des habitations et je suppose que ces technologies vont être vont être utilisées sur terre ça m'étonnerait pas que nos enfants et petits enfants vont payer moins cher nos les futurs habitations qui seront faites en fait pas pas forcément par des hommes mais dont les coûts vont réduire pour apparaître fait par des robots et encore une fois c'est la conquête de mars qui va développer ces nouvelles technologies donc je reviens maintenant je ferme cette parenthèse je reviens c'est je reviens c'est à notre mission de la nasa c'est une mission d'à peu près trois ans qui a coûté à peu près dans les trois milliards de dollars donc on voit on est déjà dans d'autres ordres de grandeur les chinois j'ai pas trouvé combien la mission a coûté c'est difficile de savoir exactement avec les chinois ils développent pas toujours tous les éléments mais disons par rapport à la mission des émirats arabes c'est un autre type de mission puisqu'il n'avait pas de long terme on voit qu'on est un autre type de grandeur par rapport au budget donc ils sont partis le 30 juillet 2020 ils ont atterri le 18 février et à partir de là donc on a une masse totale d'à peu près 3500 kg avec le rover on peut le voir les hommes de nasa qui construisent cette sonde qui est arrivée sur mars on peut voir qu'il est assez grande mission scientifique alors eux les sur trois ans ils ont fait une mission scientifique qui est assez innovante et assez exceptionnelle ils vont d'abord vérifier la possibilité d'habitacle comme j'en ai parlé plusieurs fois pour les humains sur mars donc ça c'est le but si on veut qui est dans le fond de la mission mais qui reste récolte des températures récolte des radiations récolte des vents étudiés avant qu'on envoie la première groupe d'humains qui comme on a vu sera bloqué sur mars pendant deux ans donc ça veut dire qu'avant envoyer des hommes il faudra bien bien se préparer parce que parce que ça sera pas comme sur la lune ça va durer une semaine un aller-retour avec suffisamment proche de la terre pendant une période ils verront pas la terre ils pourront même pas communiquer avec la terre donc ça veut dire que ce sera des missions qu'il va falloir qu'ils soient bien préparés à l'avance maintenant ils vont faire de l'astrobiologie des biosignatures c'est à dire recherche aussi des éléments est ce que les humains sont viables collection des échantillons qui veulent d'ici quelques années envoyer une mission en partenariat avec les européens récupérer ces échantillons sur mars faire ce qu'on appelle des msr c'est à dire mars simple retourne faire revenir pour la première fois des échantillons pour étudier exactement la géologie de mars pour savoir qu'est-ce qui peut être fait là bas donc on a des partenaires internationaux avec le cnes il ya le marron veitzman je leur ai parlé aujourd'hui on dit qu'ils sont pas sur cette mission directement mais un de leurs étudiants leurs anciens étudiants est dessus aussi et mais encore une fois une fois que les données seront descendues il va y avoir de la recherche qui seront un peu partagées avec toutes les universités maintenant comment est ce qu'on fait pour atterrir sur mars alors ça se passe un peu comme sur terre quand on quand on vient c'est à dire qu'on a d'abord un bouclier thermique comme les émissions qui reviennent sur terre étant donné qu'on a une atmosphère comme on a vu on va utiliser aussi un parachute pour pouvoir ce qui peut pas être fait sur la lune par exemple comme dans la mission de bérechite puisqu'il n'y a pas d'atmosphère sur la lune donc là on a des parachutes donc on peut utiliser moins d'essence et cette fois ci pour la première fois ils ont utilisé un système de grue c'est à dire comme on le voit sur le dessin on va le voir en image c'est comme une grue qui a amené le module à quelques mètres du sol et qu'il a descendu avec des câbles quand on parle d'un module de plusieurs milliers de kilos donc qui a été fait pour la première fois d'une manière vraiment très jolie donc là on voit le bouclier thermique qui s'est détaché donc en fait tout a été filmé c'est bouclier thermique qui ce qui a été une fois qu'il a fini sa mission avant que le parachute s'ouvre et là on peut voir les photos qui ont été qui ont été sortis qui ont été revues en ligne aussi c'est à dire qu'on voit le parachute qui s'est ouvert pour ralentir et là on voit le système de grue qui a descendu le rover qui pesait très lourd sur mars et qui a été opérationnel dès le début donc encore une fois c'est on parle de la nasa c'est pas un film hollywoodien mais si on veut la nasa ont des solutions qui nous étonnent chaque fois pour envoyer toujours des rovers plus grands et pour pouvoir récolter plus de données donc là on peut voir que persévérance a été mis un peu plus haut que l'équateur encore une fois tout ça c'est dans le but de savoir est ce qu'elle sert à la région la plus professe à un habitat humain à long terme donc si on regarde par rapport à ça on parle pas dans les pôles on parle un peu si on veut au niveau de l'attitude sera pas un peu comme l'europe au niveau de la latitude maintenant qu'est ce que à quoi ça ressemble donc le rover de persévérance est en fait énorme c'est un rover de à peu près trois mètres de long c'est comme une grosse c'est comme une petite voiture il appelle trois mètres de long deux mètres et demi de large deux mètres vingt de hauteur avec le masque qu'ils appellent une mars de plus que 1000 kg la durée de mission c'est à peu près un an et demi d'année martienne donc c'est à dire on a vu c'est à peu près trois le double sur une année terrestre c'est à dire que la terre fera trois fois le tour pendant que mars fera une fois et demi le tour pour pouvoir faire toutes ces études on parle de batteries spéciales de batteries qui sont sur une base atomique puisque il n'y a pas suffisamment de soleil il faut chauffer pendant la nuit et on parle aussi de de d'ordinateurs spéciaux avec endurance anti-radiation ça ça a été fait un ordinateur spécial qui a été fait aussi par baii mais je dois dire aussi en israël il y a une société qui s'appelle ramon chip près de car miel qui elle développe aussi des 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 microprocesseurs qui sont anti-radiation qui sont utilisés dans les missions israéliennes et qu'est ce qui était de nouveau encore une fois les américains quand j'ai dit une compétition des états ils nous ont ils nous ont aussi étonné c'est la première fois qu'ils ont un hélicoptère sur mars donc on a cet hélicoptère qui s'appelle ingenuity pour la première fois les américains voulaient voir est ce qu'on pouvait faire voler on appelle ça l'hélicoptère mais c'est plus un drone est ce qu'on peut faire voler avec une atmosphère tellement fine un drone sur mars donc ils ont envoyé un premier module qui s'appelle ingenuity qui en preuve en avril à quoi a fait son premier vol on parle d'une masse de 1,8 kg c'est à dire quand même un petit drone qui a réussi donc c'était vraiment une mission ils ont prévenu à l'avance qu'ils savaient pas si ça allait marcher les simulations étaient bonnes qui se recharge par panneau solaire qui a une distance de 300 mètres de vol qui a jusqu'à presque plus qu'une minute et demie de vol qui peut arriver jusqu'à cinq mètres de hauteur et qui a déjà effectué jusqu'au jour presque cette vol réussie on va le voir on a quelques images et qui ont qui ont été fait donc c'est vraiment très impressionnant donc on peut voir là certaines images donc voilà comment est ce qu'il a été descendu vraiment tout a été fait tout a été filmé ça a été vraiment très très joli comment ça a été fait là on voit un selfie que le rover a pris donc on voit sur la gauche le drone l'hélicoptère comme il appelle de mars premier hélicoptère sur mars premier objet volant donc dans l'esprit de la nasa la prochaine mission on aura peut-être un ou deux qui iront peut-être plus haut qui iront en fait c'était de photographier faire des vues panoramiques de mars qui seront depuis l'air qui va permettre d'avoir une vue d'ensemble plus globale qu'un rover ne peut pas faire maintenant on peut le voir là donc c'est une haute résolution d'image et là on va voir un petit film j'espère que ça va bien passer de du premier vol de cet hélicoptère sur mars on va le voir bientôt qui va se mettre en route c'est vraiment quelques secondes là il se met il se met en marche et on va le voir monter à quelques mètres de hauteur qui va être à peu près à deux mètres et demi ou trois mètres c'est la première fois qu'un homme fait voler quelque chose sur une autre planète encore une fois il n'y a pas de notre verre sur la lune donc ça peut pas se passer sur la lune mais là c'est la première fois donc encore voilà les américains nous ont nous ont démontré qu'on pouvait faire les choses un peu différemment et c'était vraiment beaucoup d'émotions dans le dans la communauté spatiale qu'on puisse voir qu'il y a une possibilité un jour de faire voler quelque chose un peu semblable comme sur terre donc vraiment encore une fois c'est des points communs plus on étudie mars plus on voit qu'il a des points communs sur terre avec ça je reviens un peu plus vers plus proche de la terre et plus proche d'israël et on va parler donc encore une fois on a parlé plusieurs fois dans plusieurs interventions de bereshit maintenant on va parler un peu de bereshit 2 c'est à dire la suite des missions israéliennes la conquête spatiale israélienne qui est le retour vers la lune donc space il qui était la société dans laquelle j'ai travaillé a annoncé à la fin de la mission qui voulait qu'il y aurait une suite de la mission étant donné qu'on n'a pas fini exactement comme ce qu'on voulait qu'on s'est écrasé sur la lune on est sur la lune on s'est écrasé là bas donc ils ont annoncé qu'il y aurait une suite il y a à peu près eu deux ans d'organisation pour savoir qu'est ce que on voulait faire et en avril 2021 il ya eu chez une annonce le président de l'état d'israël des grandes lignes de qu'est ce que serait la mission bereshit donc plus ou moins on va y citer ça ici un peu les grandes lignes à mission bereshit je peux vous dire je suis plus maintenant dans le projet je travaille pour les ceux qui ont développé le constructeur de bereshit pour pour la pour une la société aéronautique d'israël mais je suis encore encore des questions et participe encore un petit peu d'un peu en tant que de loin en tant que ancien ingénieur de la mission les grandes lignes à mission bereshit il ya pas encore d'ingénieurs qui travaillent vraiment sur le projet il ya des partenariats etc avec la société dans laquelle je travaille maintenant on estime qu'à peu près c'est une mission qui serait au moins en 2024 encore une fois on dépend en dépendance du budget des conditions économiques encore une fois l'objectif serait la lune la lune encore une fois parce que c'est le moins cher donc c'est à dire quand on parle d'une mission privée il ya le côté on n'est pas comme un état qui a des des fonds qui sont énormes par rapport aux privés et donc étant d'une mission privée il faut que ça soit pas cher pas cher c'est à dire pas trop loin pas trop loin pour l'instant c'est la lune le constructeur ce serait pour la sonde ça serait de nouveau eia et spacial pour la lunisseur je vais tout de suite dire pourquoi donc on estime première estimation à peu près 100 millions de dollars comme la première mission de space il est ce que ça serait ça et comment est ce qu'on va trouver ces financements ça c'est la grande question qui est aujourd'hui pour space il donc c'est à dire c'est trouver ces fonds là pour arriver à développer la technologie on la la connaissance sont là les personnes sont là la question maintenant ça serait une question de essentiellement de budget donc là on peut voir l'annonce de la reparte d'israël du 2 redépart d'israël du retour vers la lune de space aiel là c'est chez le président l'ex président rivlin en avril puisqu'il a été changé le mois dernier et avec le ministre des sciences et voilà le dessin de bereshit qui était qui sera une sonde qui sera plus grande qui aura certaines corrections et modifications par rapport à ce que l'on a fait la première sonde et qui comportera deux modules qui devront atterrir pourquoi deux parce que pour arriver dans deux endroits différents deux ça augmente la probabilité de réussite et aussi étudier deux fois plus d'endroits qui n'ont pas été encore fait donc encore une fois ce sont les grandes lignes sont les grandes lignes et c'est à peu près à ce moment là cet été il devrait y avoir encore une réunion d'avancement jusque là ce sont ce sont plus ou moins ce qui est permis de dire pour le grand public qui sont les grandes lignes qui sont aussi sur les lignes qui sont aussi sur le site de space aiel alors avec ça je termine alors je vous remercie pour tous ceux qui ont eu la patience d'écouter ces nouvelles de la conquête spatiale de mars et de la terre et qu'est-ce qui se passe en israël qu'est-ce qui se passe un peu en dehors d'israël alors je vous souhaite aussi un grand shabbat shalom et si dieu veut que l'aventure spatiale contre ça elle sera encore intéressante maintenant s'il y a des questions avec plaisir merci beaucoup merci beaucoup pour ton intervention claire et remarquable et très passionnante comme c'était très clair il n'y a pas beaucoup de questions alors moi je t'en pose une avant que de laisser la place éventuellement à d'autres questions de nos auditeurs est-ce que israël a participé d'une manière ou d'une autre à la mission des émirats à ma connaissance non il y a eu des conseillers qui ont été faits je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de juifs ça je ne sais pas les émirats à ma connaissance se sont beaucoup concertés avec les américains parce que l'israël n'est pas arrivé sur mars donc étant donné que leur objectif c'était mars ils ont pris des je suppose des consultants de là-bas je suppose que s'il y a une mission émirate qui ira vers la lune c'est très possible qu'il y ait une certaine concertation et c'est très possible j'ai entendu parler que la dernière délégation qui était là-bas ont proposé je sais que space aile quand les émirats les délégations des émirats a visité israël se sont beaucoup intéressés au projet de space aile pour l'instant leur objectif c'était mars mais je ne dis pas qu'il n'y aura pas de partenariat futur j'espère qu'il aura peut-être des partenaires ça serait très intéressant je ne vois pas de questions on te demande juste Léa te demande de passer le bonjour à Agnès avec plaisir je l'ai vu aujourd'hui je travaille à deux bureaux à côté d'elle c'était Agnès c'était moi si déjà tu Agnès alors attendez je vais faire plaisir à sa tata je vais montrer qui c'est Agnès Agnès c'était notre ingénieur de contrôle sur la sonde et c'est grâce à elle qu'on a pu arriver jusque la lune alors voilà vous voyez l'écran alors voilà ça c'est Agnès et elle travaille aujourd'hui avec moi aussi à IA et c'est une docteur en physique et qui a qui est spécialisée qui a travaillé aussi pour le CNES et qui est spécialisée dans les systèmes de contrôle et les algorithmes quand j'avais des problèmes de maths sur la mission c'est elle qui m'expliquait alors on va avec plaisir on va peut-être laisser la dernière question à Charles qui nous demande quelle est la mission scientifique de Brigitte 2 alors c'est une très bonne question et je n'ai pas de réponse à cette question il est encore trop tôt les orbiteurs j'ai parlé de deux orbiteurs je vais vous les montrer sur le dessin il y a deux orbiteurs qui devront faire des missions scientifiques il y a eu un appel au public à proposer des missions scientifiques donc on voit les deux orbiteurs qui sont sur la droite sont des petits orbiteurs la lune est très limitée on parle pas comme sur mars de plusieurs années de recherche parce que les températures sont très extrêmes on parle de quelques jours donc la diversité des missions scientifiques qui peuvent être faites il faut que la mission soit très courte et avec peu de récolte de données étant donné les conditions sur la lune qui sont très ou très chaudes ou très froides donc donc il y a en général des missions magnétiques comme ce qu'on a essayé de faire avec Bereshit il y a une étude des particules qui en général est faite mais c'est des missions de quelques jours et ça n'a pas encore été défini d'ailleurs c'est j'en ai parlé aujourd'hui donc j'étais en contact avec l'institut Weizmann leur ai posé la question est ce qu'ils avaient proposé des missions d'une étude scientifique ils ont dit pour l'instant ils n'avaient pas encore proposé c'est encore trop tôt on n'est pas encore là mais je suis pas d'ici la prochaine année ça va s'éclaircir encore une fois merci Ariel pour toutes ces informations et cet exposé remarquable peut-être que Yasmine tu nous rappelles la prochaine intervention ça sera pas dans l'espace ça sera dans le temps je crois dimanche dimanche à 11h heure française avec Raïm Berkovitch sur les monts du temple d'accord le monts du temple hier aujourd'hui demain et très très bien donc encore merci merci Yasmine merci Ariel merci Avi nous vous souhaitons de Jérusalem un très bon Shabbat Shalom et à bientôt sur notre sur nos écrans merci beaucoup merci Yasmine Nathalie et l'OSM et pour toutes ces interventions j'écoute aussi souvent c'est très intéressant sur sur divers sujets on continue comme ça et si Dieu veut alors de bonnes nouvelles comme on dit chez nous et Shabbat Shalom Shabbat 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 Shalom Bye Sous-titrage ST' 501